Il vient de matérialiser un fruit de son expertise. Claude Kikunda, c'est jeune de 28 ans, vient de fabriquer une limousine. Il s'agit d'une première made in Lubumbashi. Claude n'a pas fait des études mécaniques, il est internationaliste de formation. Pour lui, la mécanique automobile est un don de la providence. Du rêve à la réalisation, Claude Kikunda a mis 12 mois, une année chargée d'innovation pour arriver à mettre la limousine en marche. Tous les éléments du confort sont réunis. Ce génie avait le rêve de créer une voiture d'un tel luxe depuis son jeune âge. Il a tenu à présenter sa limousine à Kabwe-Banzapapi, Séoul, directeur général de Malaïka Radio-Télévision, compté parmi les jeunes leaders de la province du Okatanga. Ça me dépasse, mais je comprends une chose que chacun de nous, est unique à son genre. Dieu a donné à chacun de nous sa grâce, sa grandeur, son intelligence, de créer, de fabriquer et de réaliser ce que l'œil n'a pas en vue. Alors, j'irai fidèlement vous présenter, selon votre vouloir, auprès de le numéro un, le motivateur de tous les jeunes, l'honorable Nazem Nazemé, comme vous voulez, comme vous. Et voilà, je vous encourage. Merci beaucoup. Je pense que tout est possible à celui qui a reçu l'intelligence de la part de tous d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ici, les curieux n'en reviennent pas. Le directeur général de Malaïka Radio-Télévision, ébloui par l'ingéniosité de ces jeunes, l'accompagne auprès de l'honorable Nazem Nazemé, initiateur de Malaïka Radio-Télévision. À son tour, l'honorable ne se laisse pas persuader par le courant qui atteste que le Congo n'a que des richesses minières. La République démocratique du Congo régorge des femmes et des hommes qui constituent une richesse intellectuelle et humaine. Moi, j'ai toujours dit que depuis l'indépendance, on ne parle que de la richesse minière du sol et du sous-sol congolais. On n'a jamais parlé de la richesse humaine. La richesse humaine, voilà un échéan qui est là. Ce ne sont pas les compétences qui manquent dans ce pays. Les compétences sont là. La richesse humaine est là. Et c'est la richesse humaine qui peut transformer le reste. Cette richesse humaine, une fois qu'on l'a reprenée, elle va transformer le sol et le sous-sol. Je crois qu'il n'y a aucun pays d'Afrique ou un Africain qui a encore fait ça. C'est un échéan qui est là. Et c'est pourquoi nous devons toujours parler de la richesse humaine. La limousine Medin Lubumbashi est une preuve de l'expertise avouée des Congolais. Claude Kikunda doit en être fier.